Quand je serai grand, je voudrais devenir productrice, maquilleur et faits spéciaux, costumnière, directeur de la photo. Quand je serai grand, je deviendrai script, régisseuse, ingénieur de son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruteur, je voudrais devenir monteur, assistant, réalisateur, chef décoratrice. Quand je serai grand, je ferai mon cinéma. Je m'appelle Noé, j'ai 15 ans et quand je serai grand, je voudrais réaliser des films d'animation. Lui, c'est Eric Bastier. Il est réalisateur de films d'animation et je vais passer une journée avec lui pour découvrir son métier. Bonjour, tu dois être Noé ? Oui. Bon, je m'appelle Eric Bastier, ici tu es dans les locaux de Moonscoop. On fait de l'animation et puis aujourd'hui, tu vas me suivre et je vais essayer de te montrer ce que je fais sur Taradon Can, qui est le show que je réalise actuellement. Tu viens ? Oui. Réaliser un film d'animation, là on sait qu'on part pour longtemps, deux ans, deux ans et demi, ça dépend du projet. Vous êtes obligé de tout décider avant, un minimum, des cadrages. Donc vous storez et bordez tout, vous faites une énorme bande dessinée avec le nombre de plans et vous devez tout décider, tout décider avant. Ça doit être très compliqué d'improviser, je pense. Donc moi je réalise cette série, Taradon Can, qui est adaptée des livres du même nom et qui va passer sur M6. Alors ici dans cette pièce, tu as un certain nombre de corps de métier qui travaille sur Tara, tu vois, designer, graphiste, propsman, personnes qui mettent en couleur les différents décors. Et puis je voudrais te présenter Christine, qui est character designer et qui donc du soir au matin dessine et adapte tous les personnages de la série. Assieds-toi Noé, je vais te montrer ça. Voilà. Alors une fois que le personnage est créé, ce qui est très important ce sont ses expressions. Il faut la faire triste, happy, contente et tout ça. Donc on va faire une planche d'expression avec différents angles pour soulager le travail des animateurs. Et ça c'est quoi ? Alors qu'est-ce que c'est ? Ça c'est une planche que l'on va donner aux animateurs aussi. Elle s'appelle la planche de lip sync. Lip qui vient de l'oeuvre en anglais et sync synchronisation. C'est la synchronisation des sons pour le personnage. Pour faire le O, le A, le EN, O avec l'expression. Donc c'est pour faire parler le personnage ? Exactement. Ok. Oui. Comment t'es devenu réalisateur de films d'animation ? Un peu par hasard, j'ai passé mon bac, j'ai fait quelques années au Beaux-Arts. Après je suis monté à Paris, j'ai fait beaucoup d'effets spéciaux et puis de l'habillage pour des chaînes jeunesse. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé réalisateur sans même m'en apercevoir. Donc réalisé des shows. Et voilà. Donc la petite Tara en noir et blanc, il faut la mettre en couleur. Ok. Et maintenant on va aller jeter un oeil au décor trait, au décor couleur. Ok. Alors le décor trait, regarde à quoi ça ressemble. On a des pochettes de dessin épisode par épisode qui regroupent tout ce qui a été fait au trait. Et ce travail qui est fait au bleu est scanné et après repris ici par Miguel ici présent. D'abord au trait, comme ça, et après en couleur. Voilà. Donc ça, toute cette pochette, un épisode. Et on en a 26 dans le show. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup de travail, c'est clair. Quels sont les avantages de ce métier ? Les avantages de ce métier, c'est qu'à 40 ans, tu te sens encore relativement jeune et tu te fais peur et tu t'amuses. Maintenant, on va aller jeter un oeil storyboard. Donc là, William dessine un comédien à l'aide d'une tablette qui lui permet, comme tu le vois, d'avoir directement son dessin sous son stylet. Et l'idée, c'est d'être le plus précis possible et d'expliquer ce que chacun des comédiens fait et dans quel décor. Les personnages, tu les appelles des comédiens ? Ils finissent par... Oui, c'est ça, ils deviennent des comédiens. Au bout d'un moment, on vit avec eux et ils ont chacun une personnalité qui leur est propre. Au moins pour moi, ils prennent vie. En fait, le jeu des acteurs, c'est le storyboarder qui le fait, en fait. Tu t'imagines quand ils sont tristes, tu essaies de faire triste, quand ils rigolent, tu essaies de rigoler. Enfin, tu vois, c'est un peu le... Enfin, moi, c'est comme ça, je le ressens. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'ici, tu peux voir déjà l'ébauche de ce que va être l'animation, enfin, l'animatique. Oui, ça s'anime directement, en fait. Tu as quasiment toutes les poses clés qui vont servir après aux animateurs. Tu veux essayer ? Oui, je vais. Bon, c'est un peu, au départ, il faut privoser la tablette. C'est marrant. N'hésite pas à forcer, en fait, parce que tu as le stylet qui reproduit la pression du crayon. Ouais. Bon, donc, effectivement, c'est un peu tremblant, mais bon, c'est une question d'habitude, en fait. Il faut oser jeter le trait un peu. Bon, bah, maintenant, c'est bien, avec un peu d'entraînement, peut-être que tu pourrais y arriver d'ici une ou deux semaines. Donc, tu dessines jamais ou si tu as le temps ? Je décide un petit peu, mais ma spécialité, c'est le post-it que je vais laisser à côté de chacun et qui va expliquer très vite ce dont on a besoin. Ça va plus vite souvent de dessiner que d'expliquer avec des mots. Et puis, ça s'arrête là. Moi, je suis plus un chef d'orchestre qui joue une grosse partition. Je ne joue pas chacun des instruments séparément. Donc, une fois que l'animatique est montée, comme on ne fait plus d'animation en France pour ce genre de projet, il part en Inde. Chez DQ, notre coproducteur, c'est là où il va être animé. C'est une grosse équipe, là-bas ? C'est une énorme équipe. Il y a environ 300 personnes qui ont travaillé dessus. Et c'est Michel, superviseur de l'animation, qui va prendre soin de chacun des plans. Dans toutes ces étapes, il va t'expliquer comment. On leur a envoyé l'animatique, le storyboard. Et à partir de là, ils font les dessins des poses clés de l'animation. On obtient alors une première animation assez saccadée. Une fois que cette étape est aussi validée et approuvée, on va passer à une étape, ce qu'on appellera les in-between, ou les intervalles. Et qui va lui dessiner tous les dessins de ce plan. Et combien il faut de dessins par seconde pour que ça fasse une animation fluide ? Il faut au moins 12 dessins par seconde. Et après, ça va être colorisé et assemblé avec le décor pour effectuer le compositing. C'est l'animation finale. Quel conseil tu pourrais me donner pour travailler dans l'animation ? Pour travailler dans l'animation, l'époque est fabuleuse. Il y a plein d'écoles qui forment au métier technique de l'animation. Par-dessus tout, ce qui peut t'aider, si tu veux travailler dans les métiers de l'animation, voire même devenir réalisateur, c'est voir des films, être curieux, et être le plus ouvert possible à tout ce qui est en mouvement autour de toi. Analyser, observer, regarder, et puis en faire ta propre substance, te nourrir. Et puis après, c'est ouvert. Après toi. Je te présente Estelle. Moi je m'envoie. Qui va monter, truquer et mettre le petit vernis qui tue sur toutes ces images qui viennent d'arriver du bout du monde. On essaie de mettre des matières, des choses un peu presque organiques. Tu vois, c'est des petites particules qu'on remet. C'est ça, mais infiniment de petites. Évidemment, toutes ces particules sont quasiment invisibles, mais elles brouillent suffisamment l'image pour lui donner la petite richesse, le petit supplément d'âme. Bon, toujours motivé pour être réalisateur de séries. Oui, carrément. C'est vrai, ça t'inspire toujours, après une journée passée dans les locaux ? Oui, carrément. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étapes pour la réalisation d'une série, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais j'aime encore plus ça, quoi. Super. Oui. Bon, écoute, je vous souhaite une bonne fin de journée. OK. A bientôt. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !